Hey ! Salut tout le monde, c'est Axiki et on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck. Aujourd'hui on va voir le deck Goyo qui est un petit peu une version améliorée de mon ancien deck Sabreux. Même si je pense que mon ancien deck Sabreux est bien meilleur que celui-ci, là c'est plus pour le fun. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous prévenir que j'organise un concours pour faire gagner un deck de structure, la Horde de Zombies, le dernier deck de structure qui est sorti dans le TCG. Et du coup, pour pouvoir participer, il faut tout simplement vous rendre dans le lien qui est dans la description. Vous allez dessus, toutes les explications pour participer au concours seront dessus. Et en attendant, on va commencer cette vidéo. Donc le deck gardien Goyo ou deck Goyo, tout simplement, puisqu'il y a beaucoup de monstres Goyo différents. Et bien, comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup à mon deck Sabreux que j'avais fait à l'époque. Et du coup, je ne vais pas repasser sur les effets de toutes les cartes, je vais juste rappeler certains. Mais si vous voulez avoir une explication complète de l'archétype Sabreux, et bien je vous mets dans le i au-dessus de ma tête le lien de la vidéo que j'avais fait. Donc déjà, la base de ce deck Goyo, et bien ça va être cette compétence qui est vous êtes en état d'arrestation, qui est obtenable en drop de fin de duel. Et qui nous permet, au début du duel, d'ajouter deux monstres Goyo au hasard dans notre extra deck. Et on a cinq monstres Goyo différents via cette compétence. Donc on a bien sûr le traditionnel gardien Goyo, qui est un monstre synchro niveau 6, qui est invocable via un syntoniseur Terre et un monstre non syntoniseur au plus. Et lorsqu'il détruit un monstre au combat, et bien on peut invoquer ce monstre sur notre terrain en position de défense. Donc c'est plutôt bien. On a derrière le poursuivant Goyo, lui on peut le drop au portail contre Trudge. Donc le poursuivant Goyo, c'est un petit peu l'effet du gardien Goyo, un petit peu moins bien on va dire. Donc cette carte gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre synchro Terre de type guerrier sur le terrain. Généralement il n'y aura qu'un seul monstre synchro sur le terrain. Et je le rappelle, il est niveau 5. Et lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement le monstre sur votre terrain, mais son attaque sera divisée par 2. Bon, ça reste toujours bien, le monstre peut attaquer, si ça peut nous aider à faire un létal, c'est plutôt pas mal. Et il a 1900 points d'attaque, c'est à peine correct. C'est à peine correct, c'est généralement pas le monstre qu'on invoquera. Après, si dans certaines situations il est utile, et bien on l'invoquera. Nous avons aussi le prédateur Goyo, donc lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement le monstre sur votre terrain. Mais les dommages de combat qu'il inflige à un joueur sont divisés par 2. Donc en fait c'est un gardien Goyo en moins bien, c'est à dire qu'il a 400 points d'attaque en moins. Il est plus facilement invocable puisqu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un monstre synchroiseur Terre pour l'invoquer. Et le monstre invoqué par cet effet affligera des dégâts divisés par 2. Mais ça reste un monstre correct quand même, puisque ça nous permet d'avoir un petit peu plus de cartes advantage. Nous avons le défenseur Goyo, donc c'est un monstre synchro de niveau 3 qui n'est pas excellent. Une fois partout, si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres synchro Terre de type guerrier, minimum 1 vous pouvez invoquer spécialement un défenseur Goyo depuis votre extra-lec. Donc en soi, si on veut que le défenseur Goyo soit bien utile, et bien il faut que la compétence nous en donne 2. Et encore, bon, ça va être difficilement plaçable, même son effet derrière n'est pas si ouf. Donc bon, on espère ne pas avoir cette carte au début du duel quand notre compétence s'active. Et pour finir, nous avons le roi Goyo. Enfin, des fois on arrive à l'invoquer. Et donc, ça nécessite un monstre synchro non-satelliseur au plus. Donc ça, c'est faisable totalement avec mon deck. Lorsque cette carte déclare une attaque, il gagnera 400 points d'attaque pour chaque monstre synchro Terre de type guerrier sur le terrain. Bon, généralement, il gagnera que 400. Et lorsqu'il détruit un monstre, soit on prend le contrôle d'un monstre adverse, ce qui est plutôt bon, soit on invoque le monstre qu'on a détruit, ce qui est plutôt bon aussi. Après, il est difficilement invocable. Mais si on arrive à le placer une fois dans la partie, ça reste un bon monstre quand même. Lorsqu'il combat, il a 3200 points d'attaque. J'essaierai quand même d'essayer de l'invoquer dans cette vidéo. Du coup, pour pouvoir invoquer ces monstres, généralement, il va falloir utiliser la graine macro, car pas mystique. Elle est juste excellente pour baisser le niveau d'un monstre sur notre terrain, selon le monstre qu'on veut invoquer depuis notre extra deck. Et bien sûr, on joue l'archétype Sabrix. Sabrix, c'est le meilleur archétype guerriétaire pour l'instant pour les monstres synchros. Comme ça, on peut invoquer un gardien à Goyo très simplement. Bien sûr, on va jouer les puisses entre naissances pour réinvoquer nos monstres depuis le cimetière pour faciliter les invocations synchros. On joue les Trapvan et Canadia Paléozoïque pour bloquer les monstres adverses. Imaginez si l'adversaire invoque un dragon blanc aux yeux bleus. Et bien, on lui fait la Trapvan et au tour d'après, on détruit le dragon blanc aux yeux bleus avec un gardien à Goyo. Et du coup, on peut prendre le contrôle d'un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain. On l'a réinvoqué depuis le cimetière, donc ce serait vraiment très fort. Au niveau de l'extra deck, on joue classico, dragon poussière d'étoiles, les Yunlei. Les Yunlei sont toujours excellentes. Poursuivant Goyo, encore un exemplaire et le Suza Sabrix. Comme ça, voilà, on aura un extra deck de 7 cartes. Et du coup, selon la situation, on pourra choisir le monstre qui sera le plus adapté. Donc au niveau 6, soit on invoquera un gardien Goyo, soit une Yunlei, soit autre chose. Ou alors on passera directement au niveau 5 pour faire poursuivant Goyo, qui sera peut-être plus simple à faire. Et il ne faut pas oublier que le chevalier épouvantaire Sabrix XX ne peut pas être utilisé pour une invocation synchro autre que pour un monstre Sabrix. Donc n'oublions pas ça. Yamibakura. Vous êtes en état d'arrestation ! Qu'est-ce que j'ai dans mon... Oh non, j'ai un poursuivant Goyo. Et j'ai une main atroce. Je pense que ce n'est pas ma game, ça. Ça, ce n'est pas ma game. Oh, Anioh égaré. Ouais, ouais. Du coup, ça sacrifie les deux monstres pour placer le monstre en mode défense. On tape deck Hamesombre. Ok, ok. Et du coup, c'est quoi mon autre monstre ? Défenseur Goyo. J'ai le pire extra deck Goyo. J'ai le pire extra deck Goyo. Alors, on pose ça et ça. On met Hamesombre en mode défense. Si jamais son monstre... Si jamais le monstre fasse cacher, il l'invoque en position d'attaque. Je lui mets la trappe vanne. Enfin, si c'est un truc vraiment vénère. C'est le clone cosmique. Non ! Oh non ! Pas labyrinthe. Ah ouais, ce n'est pas un labyrinthe exact. Oh, oh. Envahisseur des ténèbres. On ne peut pas jouer de carte magie jeu rapide. Ça ne me pose aucun souci. Je vais quand même pouvoir détruire son monde. Je vais faire l'acération de sabre. J'ai activé l'effet d'âme sombre. Avec âme sombre, je vais chercher... Chevalier à l'épée serpent. Comme ça, je peux faire une une leg et clean tout son board au prochain tour. Ça va être insane. Oh, l'acération de sabre. Oh, l'acération de sabre. On va faire chevalier à l'épée serpent. Ok. L'acération de sabre ! Petit retournement de situation. Vas-y, fais quelque chose. Fais quelque chose. Vas-y, 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 vas-y. Envahisseur, détruis-moi ça. Ensuite... Ah, je ne peux pas faire une une leg. C'est vrai que ça augmente le niveau d'un. Donc, je peux faire un Sousa à la limite. Sousa n'est pas une bonne idée. On va juste attaquer comme ça. Puisque, en vrai, même le Sousa... Si la carte va se cacher, c'est pour rappeler l'envahisseur. Non, je crois... Non, il faut qu'il défausse une carte s'il veut faire l'appel de la règle des bons. Et du coup, ça va... Il va rester sur la défensive. Nous, on a toujours les puces entre les sens. On attend un petit peu avant de les faire. On pioche âme sombre. On va pouvoir faire notre invocation synchro de niveau 6. On peut faire un gardien Goyo. Sauf que non, on n'a pas de gardien Goyo. Yun Lei. Yun Lei, de toute façon, dans cette situation est meilleure. Le problème avec la compétence qu'on joue, c'est que... Bah, c'est trop hasard d'eux. On ne sait pas quelle carte on va avoir dans notre extra deck. Et surtout, Yun Lei est beaucoup mieux que le gardien Goyo, selon la situation. Si l'adversaire n'avait pas trop de magie piège, le mieux serait d'invoquer un gardien Goyo. Et comme ça, on continue à avoir le card advantage. Ok, contrôleur d'ennemi, tu mets mon monstre en mode défense. T'es terminé le tour. Euh, oui, on va activer l'effet d'âme sombre. Un chevalier épouvantaire depuis le deck. Donc, ouais, c'est selon la situation. Comme ça, voilà, si l'adversaire a beaucoup de magie piège... Hop, Yun Lei. Si l'adversaire a juste des bons monstres, gardien Goyo. Après, il faut avoir le gardien Goyo. Ok, ça a 1500 points d'attaque, donc il peut détruire mon monstre. Est-ce qu'il va retourner son monstre en mode défense ? Ok, il n'a rien. On laisse passer, du coup. Bon, on est obligé de laisser passer. Ça ne changera rien de faire une puce entrenaissance derrière. À notre tour, on top deck la graine Macrocarpa. Let's go. On le met en position de défense. Et on va faire Macrocarpa. Graine Macrocarpa mystique. On va activer son effet une première fois. On baisse le niveau de âme sombre une fois. Je peux activer l'effet une fois encore de la graine pour baisser le niveau d'âme sombre encore une fois. Donc, du coup, on est au niveau 5. Et on va faire un poursuivant Goyo. Et invoquons le poursuivant Goyo. 1900 points d'attaque. Ça reste au-dessus de l'attaque de son monstre. Poursuivant Goyo au niveau 5 ! On va attaquer ce truc-là. Allez. Je pense que son truc face cachée n'a pas beaucoup d'attaque. Donc, on va activer l'effet du poursuivant Goyo. On va prendre le contrôle du transarc démon qui va avoir son attaque divisée par deux. On attaque son monstre en mode défense. Est-ce que je le détruis ? Mince. À 50 points près. Tiens, âme sombre, active ton effet. On va aller chercher... Le chevalier à l'épée serpent. Comme ça, on a un syntoniseur. On pourra faire une évoquation synchrone niveau 7. Au prochain tour, au niveau 8. Le roi Goyo, c'est niveau 8. Si je l'avais, je pouvais l'invoquer. Adieu du démon. Ok. Il va envoyer un octros au cimetière. Sauf qu'il ne va pas pouvoir activer l'effet. Et à mon tour. Et là, on peut faire un Sousa. Chevalier à l'épée serpent sabre XX. Invocation spéciale. Ah ouais, je ne peux pas invoquer Sousa ? Ah, peut-être que Sousa, le monstre non-satelliseur, il faut qu'il soit sabre XX. C'est vrai. Je pensais que c'était le monstre synthiseur sabre XX. Je suis hésitant, mais je vais juste faire la trap vanne là. On va attaquer avec le gardien. Le poursuivant Goyo plutôt. Détruire ça, ça passe. On détruit l'octros avec ça. S'il prend un golem de lave. Hop, trap vanne. S'il prend un nécrophire. C'est nécrophire des ténèbres. Eh bien, trap vanne aussi. Ok, donc il va retirer du jeu ces trois monstres démons. Il va invoquer le nécrophire des ténèbres. Tiens, on va voir son animation. Ça fait tellement longtemps aussi que je ne l'ai pas vu, son animation. Avec ce bébé tellement creepy. Nécrophire des ténèbres. Je pense quand même faire la trap vanne là. Le bloquer. Ne serait-ce que quelques tours pour avoir une solution. Je peux toujours faire mon dragon poussière d'étoiles. Que... Non, on va éviter encore. On va encore éviter. Attendez. On va déjà taper avec le chevalier l'épée serpent sur ce monstre en mode défense. Il va prendre le contrôle de quoi ? Poursuivant Goyo. Ok. Je vais attaquer ce monstre. Enfin, ce nécrophire. Je vais prendre beaucoup de dégâts. Je vais prendre 2000 points de dégâts. Mais je veux qu'il soit face recto. On termine le tour. On récupère notre monstre. Et comme ça, au prochain tour, on fait l'acération de sabre. Et on peut gagner. Allez, du coup, l'adversaire passe son tour. Il n'a pas de solution. On va faire l'acération de sabre. On a un monstre sabreux X sur notre terrain. Donc, on peut détruire une carte sur le terrain. On va détruire le nécrophire. Le nécrophire active son effet à la fin du tour. Qu'à la fin du tour. Et là, tiens. Allez, dragon poussière d'étoiles. C'est toujours bien. Ça fait une invocation de plus pour essayer d'avoir le tapis de jeu. Dragon poussière d'étoiles. On peut faire une graine macro-carpa. Un monstre de niveau 6. Mais je n'ai toujours pas de gardien Goyo. On va faire poursuivant Goyo. Hop, on prend ça. On prend ça. Et voilà. Poursuivant Goyo. Un petit board. Un petit board sympatoche. Poursuivant Goyo au niveau 5. Bon, écoutez. Je suis un petit peu malade. Je raconte n'importe quoi. Vous n'en voulez pas. On attaque avec le poursuivant Goyo. Boum. 1900. Ouh. On a gagné. Officier Trudge. Non. Ça, c'est boost de LPFA. Vous êtes en état d'arrestation. On va mettre un Canadien à paléozoïque. On va mettre âme sombre en mode défense. Comme ça, on va pouvoir aller tuto un chevalier épouvantaire au prochain tour. Pas de carte magie piège face verso. Puissance renaissance. Et bien là, c'est très très bien. Du coup, on a eu quoi ? Oh, on a eu le Prédateur Goyo. Oh. Roi Goyo et Prédateur Goyo. Ça, j'aime bien. Eh ben tiens. Les gars. Les gars. On va faire un Prédateur Goyo. On va faire un Prédateur Goyo. Un vocation synchro. Prédateur Goyo. Ah, c'est la première fois que je l'invoque celui-ci. Et on a le Roi Goyo. Oh, il faut vraiment que j'essaie d'invoquer le Roi Goyo. Prédateur Goyo au niveau 6. Donc du coup, pour rappel, le Prédateur Goyo, lorsqu'il détruit un monstre, le monstre est réinvoqué sur mon terrain. Mais, les dégâts qu'il va infliger seront divisés par deux. Eh ben tiens. Give me Batmancer qui est niveau 2. Et on termine le tour. Âme sombre sabre XX. On va activer son effet. On va aller chercher Chevalier Épouvantaire. Topodec. Graine Macrocarpa. Oh, non, 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 non. Non, mais... Je... Attendez. Chor, je veux... Faire le spectacle. S'il me le détruit, je serais deg. Mais je veux un Roi Goyo. Il joue... Il joue un hommage. Je pense que ça va être un bouclier drainant, de toute façon. Donc, baisse l'attaque de graine... Euh, le niveau de graine Macrocarpa. Invocation spéciale ! Roi Goyo ! Vas-y. Oh yes ! Le Roi Goyo. Bon, au moins en vidéo, je l'aurais invoqué. Ce deck m'amuse vraiment. Déjà, j'aime beaucoup le deck Sabre X. Et si on rajoute un petit peu ce petit fun des monstres Goyo, ce petit truc random... Clairement, en version compétitive, ce deck n'est pas ouf. Faut plutôt jouer... Ma version précédente de Sabre X, c'était mieux. Si je réinvoque Macrocarpa, je peux faire un poursuivant Goyo. Allez, est-ce que je peux... Est-ce que l'effet de Macrocarpa va être actif ou pas ? Donc, on va activer. On va baisser le niveau de graine Macrocarpa. Du coup, il va être niveau 3. Et on va faire un poursuivant Goyo. Allez, ça, c'est la miniature de la vidéo. Je m'en fous si je perds après. Si je me fais défoncer. Si je me prends, je ne sais pas quoi. Ce sera ma miniature de vidéo. Poursuivant Goyo ! Voilà. On va 2200, du coup. Il gagne de l'attaque puisque j'ai un autre monstre. guerrier, terre, synchro sur mon terrain. On attaque avec le roi Goyo. Il va gagner 800 points l'attaque. 3600 ! Mûr miroir. En masse ! On termine notre tour. Oh non, je suis deg. Et il le laisse détruit. Enfin, il le laisse se faire détruire. Il y a toujours plus de points de vie que moi. Donc, je pense que... Bergamot. Ok, Canadia. Canadia sur Bergamot. J'aurais dû attendre la battle phase. C'est un petit peu mal joué de ma part. Jardin d'aroma. Il va gagner 500. Jasmine va récupérer le Bergamot. Poser une carte face cachée. Sauf que le Bergamot a 1800 points de défense. Je peux aller le chercher. Bon, on va tenter de faire des dégâts. On va d'abord aller chercher ce monstre. Tout dépend de ce qu'il va activer. Je pense à un bouclier drainant pour regagner des LP. Oh, bouclier drainant. Chiant. Il va regagner 2800. Et voilà. Ça ne sent pas bon. On va terminer notre tour. Puisque là, ce qu'il va faire, c'est qu'avec le Bergamot, il va avoir facilement 3900 points d'attaque supplémentaire. Il va détruire mon roi, Goyo. Et en plus, si ça se trouve, il va en invoquer un deuxième. Il détruit mon monstre. Et là, s'il te plaît, Grano Macro Carpa, ce n'est pas ce que je voulais. On va faire Chevalier Épouvantard. On va activer son effet. On va invoquer le Chevalier à l'épée Serpent en position d'attaque. Donc, on va terminer le tour sur ça. Jardin Aroma. Il regagne 500. Il va piocher une carte. Bergamot va passer à 3900 points d'attaque. Tant qu'il n'a pas un deuxième Bergamot, ça se passera bien. Je vais bloquer une attaque avec l'épée Serpent. Je fais Souza au prochain tour. J'invoque Hameçon. Je sacrifice. Oh là là, il en a deux. Oh, mais en plus, Jardin d'Aroma, deuxième du nom. Du coup, 4400 chacun. Une autre carte face cachée. Ouais. Bon. Ça ne sent pas très bon. J'annule ton attaque. Mais je prends 3100. Bon, on fiche. Cette partie, j'ai invoqué le Roi Goyo et le Berserker Goyo. Je ne sais plus comment il s'appelle. Y'a mes Beaucoup à vous, c'est ton état d'arrestation. Et j'ai eu... Oh, le Roi Goyo. Yes. Prédateur et Roi. Ça, c'est la meilleure combo. Et il invoque en position d'attaque ? Non, juste en position qu'on veut. Chevalier épouvantaire Sabre X. Activez son effet. On met en mode défense. Lame sombre. Sabre X, X. Et on termine notre tour. Je pense que l'un des meilleurs extra deck qu'on peut avoir, c'est genre gardien Goyo plus Roi Goyo. Ou deux gardiens Goyo ou gardien Goyo plus le... Comment il s'appelle ? Celui qu'on avait là, le Prédateur, voilà. Bon, du coup, il passait au-dessus de mon chevalier épouvantaire. Allez, un petit monstre au syntoniseur. Voilà. C'est un rire diabolique. On fait la Graehaen Macrocarpa mystique. Et on va faire invocation spéciale du Prédateur Goyo. Et je peux faire un Roi Goyo juste après en plus. Il y a quelque chose qui chine, c'est chiant. Can I die a Paléozoïque ? C'est chiant. C'est vraiment trop chiant. Terminer le tour. Il va pouvoir me le détruire. On a activé l'effet d'âme sombre. On va chercher une autre âme sombre et on fera une Yunlei. Oh, je suis blasé ! Oh, je suis tellement blasé ! Et c'est un univers Exaryon qui est invoqué sur le terrain, qui va pouvoir attaquer le monstre en mode défense et même pas faire les dégâts perçants. C'est très étonnant. Ok, ça, ça passe. Ça, ça passe. Bon. Chevalier épouvantaire. Chevalier épouvantaire. On va spammer le board. Activez l'effet. On invoque en mode défense âme sombre, sabre XX. Puissance renaissance. Puissance renaissance. On va chercher la Graehaen Macrocarpa mystique. Canadia qui est au cimetière va être invoqué. Bon, ça, c'est pas encore un gros souci. On met la Graehaen Macrocarpa en mode défense. On s'en fout. Il y a un niveau en trop, par contre, pour Graehaen Macrocarpa. Donc, on active son effet. On baisse son niveau de 1. Et on va invoquer Yunlei. On va détruire notre propre carte piège, d'ailleurs, avec la Yunlei. Donc, Graehaen Macrocarpa et âme sombre. Voilà. 3 plus 3 égale 6. Yunlei. On va la mettre en position d'attaque. On va activer son effet. Et on va détruire 3 cartes magie piège sur le terrain. Donc, on va détruire, bien sûr, la formation de feu. Sa carte face cachée. Ainsi que cette puissance renaissance qui prend de la place inutilement sur mon terrain. Et dites-moi que ça passe. Déchaînement bestial, ça passe totalement. Il va peut-être faire l'effet de... Je peux faire un roi Goyo. Et un roi Goyo, ok, il booste ça. Ah, quoique, le roi Goyo, il faut qu'il envoie au cimetière. Bon, on va tenter un truc. Mais je crois que ça passe pas puisque son monstre ne va pas être envoyé au cimetière. Ou alors, je fais un Suza et je peux détruire son monstre. Donc, je vais d'abord invoquer la Graehaen Macrocarpa en position d'attaque. Niveau 8. On va activer son effet d'abord. On baisse son niveau de 1. Genre, si c'était un monstre normal, là, ce que j'aurais pu faire, c'est invoquer le roi Goyo, détruire le monstre, l'envoyer au cimetière et prendre le contrôle d'un monstre adverse. C'était vraiment très très fort. Suza, ça bruit. Donc, hop, hop. On envoie les 2 au cimetière. 3 plus 4 égale 7. Suza, sabre, X. On active l'effet de Suza. Donc, en fait, on va sacrifier un de nos monstres. Et comme ça, au début de la damage step, quand Suza va attaquer un monstre, ce tour-ci, le monstre va être détruit automatiquement. Et vu qu'il a trop d'attaque, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ame sombre, sabre, X. On va activer son effet. On va aller chercher le chevalier épouvantaire puisqu'il nous faut des monstres à bonne attaque pour l'instant. Et l'adversaire passe son tour. Et chevalier à l'épée serpent. Chevalier épouvantaire, sabre, XX. Activez son effet. J'invoque le chevalier à l'épée serpent en position d'attaque. Et c'est le létal, apparemment. Eh oui, l'adversaire a abandonné. Eh oui. Et donc, voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi. Comme ça, vous serez au courant dès que je mettrai une autre vidéo sur Yuyao Duel X. Et sinon, vous pouvez aller voir mes autres vidéos ici. Elles peuvent vous plaire. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.